Alors, aujourd'hui c'est un peu une nouveauté dans les études du lit ici même, je dirais même dans beaucoup de champs musuellement approchés dans l'étude du Tanar. Alors, j'ai souhaité que nous abordions, on a terminé sur la fille de GFT, que nous abordions un tout autre registre, style et un tout autre moment du Tanar, c'est le livre de Daniel qui est à l'autre bout de la chronologie biblique pour la période qui couvre le Tanar. Le Tanar, ça commence, ça raconte l'histoire de la création du monde, enfin, c'est le livre, récit la création du monde, ça couvre toute la période des patriarches, des hébreux, des tribus, des juges, des rois, du premier temple, puis de la destruction de ce premier temple. On arrive sur la fin de la période incriminée, à savoir, nous allons couvrir un homme, un prophète qui s'appelle Daniel, qui avec quelques autres, trois copains, trois bons copains, ont eu succès dans l'Empire Babylonien. Et pour cause, c'est Nabucodonosor qui les a élevés, pour ainsi dire, qui les a érigés. Et nous allons découvrir comment Daniel va gagner en grandeur et en importance dans cet empire. Le livre de Daniel, alors, son récit se limite à Aurélien de Nabucodonosor, puis de Bachelet de Sars, son successeur, puis de Darius, c'est-à-dire lorsque l'Empire persiste engloutit l'Empire Babylonien, et donc le pouvoir bascule de Bachelet à l'Empire persomède, l'Empire persomède est encore là. Donc cette période de vie de Daniel, où sévit le livre de Daniel, en tout cas le récit, j'insiste bien, bonsoir, je vous en prie, bienvenue. La période, pardon, que couvre la vie de Daniel, je ne dis pas le livre, parce qu'on le soupçonne d'être beaucoup loin que ça, ou d'aller beaucoup loin dans le temps. Je préciserai ce que la recherche historico-critique a produit là-dessus. Dans le rouleau d'Esther, on essaie de trouver une allusion à Daniel, il doit bien être quelque part, ce n'est pas possible, un homme de telle importance. Et c'est là qu'on va situer cette importance. Alors, j'ai mentionné les recherches historico-critiques sur Daniel, c'est que nous, et c'est là, ça devient très 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 intéressant, c'est que les contenus de Daniel, que je vais tout de suite présenter dans les grandes lignes, laissent croire que la main qui écrit avait connu, ou avait un héritage historique, un souvenir, une mémoire d'Alexandre le Grand, peut-être même et sûrement de ses successeurs, l'hypothèse la plus courue, c'est que le point d'où s'exprime l'une, la main, ou l'une des mains, ou les mains qui sont à l'œuvre dans le livre de Daniel, coïncide avec Antiochus IV, c'est-à-dire un des successeurs de ce diadocque qui avait fondé la dynastie après Alexandre le Grand des Céleucides, et c'est le roi, le monarque, où il est question de rébellion de Chanukah. Donc alors que Chanukah est hors champ a priori du récit biblique, c'est après, la révolte des Macchabées, en réalité, le pouvoir asmonéen, celui des Macchabées, serait à l'œuvre dans l'écriture de Daniel. Bon, je mets des conditionnels, je mets des guillemets, parce que ce qui est intéressant ici, c'est que lorsqu'on est contemporain des asmonéens, lorsqu'on est membre de la dynastie, qu'on fait de la politique à l'époque, qu'est-ce qu'on a dans la tête, dans la mémoire ? On a, bien sûr, la mémoire de la destruction du premier temps par les Babyloniens, on a en mémoire que l'Empire Perse a mangé tout ça en deux coups de cuillère à peau, on a en mémoire qu'un jeune empereur de Macédoine a fait main basse sur tout l'Empire Perse, c'est Alexandre le Grand, bref, on a changé de monde déjà trois fois. Et puis surtout, on a en ligne de mire, et non plus seulement en mémoire, un autre très grand ensemble, qui lui ne fait pas dans le détail, et qui se structure autrement plus fermement, c'est Rome, d'après le livre des Macchabées, ce sont les Asmonéens, les rois Hachmonaï, qui, dans la succession de la révolte de Khadoukha, ont fini par faire appel à Rome, parce qu'ils ne sont pas avec le royaume du Nord et le royaume du Sud. Le royaume du Nord, des, comment dire, qui restait du royaume Célécide, et le royaume du Sud, les Ptolémées, qui régnaient sur l'Egypte, donc Célécide, Ptolémée, ce sont les dynasties qui procèdent des généraux d'Alexandre le Grand, qui se répartissent sur l'Empire. Donc, c'est intéressant de voir, parce que dans les prophéties de Daniel, il sera question de quatre empires. Donc, de là où on s'exprime, on a la tête remplie de traumatismes, encore une fois, on a changé de monde, parce que c'est changé d'empire à l'époque, c'est vraiment changé de monde, on a changé de paradigme, de prisme, trois fois, et on s'attend à changer une quatrième fois. Du coup, l'hypothèse, il est vrai, historico-critique, est intéressante parce qu'elle témoigne d'un étourdissement, d'un vertige. Ce vertige, il se retrouve aussi sur un plan théologique, non pas pour vérifier cette hypothèse, c'est pas la question, mais je me suis intéressé à Daniel, pourquoi ? Parce qu'il est très officiellement question des quatre empires. Des quatre empires plus un cinquième. Nous allons voir, aujourd'hui, l'allégorie, le rêve d'un buccodosaure, que l'on appelle, l'expression de là, celle du colosse au pied d'argile. L'image du colosse au pied d'argile, c'est-à-dire un colosse très très structuré, c'est l'image que l'un buccodosaure a eue pendant son rêve, même s'il l'a oublié, et Daniel lui rappellera, lui rappellera le contenu du rêve et lui livrera en plus l'interprétation. Tout ce qu'on sait, c'est que la buccodosaure ne trouve pas le sommeil. Et, comment dire, ce colosse, à ses pieds, à ses chevilles, à ses pieds, ne peut pas bien tenir, parce que ses pieds sont un mélange d'argile, de boue, d'argile et de fer. Évidemment, cet alliage ne peut pas tenir. C'est un alliage contre nature, un alliage inopérant. Bon, nous verrons ce que ça veut signifier. Ce colosse qui s'effondre, qui est broyé par une pierre, détachée d'une montagne, qu'aucun homme n'a travaillé. Nous essaierons de comprendre ce qui se cache derrière les symboles. Mais ce qui m'intéresse, c'est que cette vision des quatre empires, c'est un paradigme, en fait, qui confie nos délires chez certains, aujourd'hui encore. C'est une obsession juive que d'imaginer que la Providence vous a baladé d'un empire à l'autre. Alors, je dis obsession avec tendresse, pour l'heure. Je verrai, là où je suis sévère, c'est sur ce qu'on en fait aujourd'hui, quand on l'exploite, comment dire, lamentablement sur Internet, comme seul paradigme et comme seule lecture du monde. Mais, pour vous donner un exemple, dans le Midrash Rabbah, bien plus tard, la lecture des quatre exiles, ou des quatre empires, se fait depuis la lecture de la Genèse. Les premières expressions de haut commencement du créa le ciel et la terre, et la terre des tohu-bohu-obscurités sur la face des eaux, et le souffle de Dieu planète sur la face des eaux, et bien, chaque expression correspond, jusqu'au flot de Dieu en aigu, à l'obscurité de la face sur la dîme, par contre, c'est la Grèce, c'est Alexandre le Grand, laquelle la Grèce a obscurci les yeux d'Israël par ses décrets. Donc, il y a aussi un rapport tendu avec tous les empires. Le dernier empire, le VIIIe, je disais, c'est l'homme, et bien, je dirais que du XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui, d'Abravanel jusqu'à deux, trois ozots sur Internet, et Abravanel n'a rien à voir avec ces ozots que je cite, enfin, sans les nommer, on est dans une vision quasi eschatologique de fin du monde où la suite de Rome, à savoir la chrétienté, représente cet ultime exil, et que régler la question du rapport à Rome, donc à la chrétienté, qu'il s'agisse d'un règlement par un conflit jamais vu, inédit, qu'on appelle Régog ou Magog ou autre, et bien, c'est le terme du dernier exil. Et cette vision-là, elle empoisonne un peu les rapports aujourd'hui, parce que du coup, ce n'est pas un rapport réaliste, parce qu'on est dans un mythe comme cela, dans une allégorie, et ce n'est jamais bon de vivre dans une allégorie, qu'on utilise l'allégorie pour en dégager des messages, ou pour lire les textes, ma foi, très bien. Mais vivre dedans, c'est un petit peu dangereux, c'est un peu être hors sol. Bon, en cause, le livre de Daniel, c'est lui qui a commencé, d'accord, c'est lui qui nous a mis ça sur les bras. Il y a deux moments dans le livre de Daniel, où il sera question des quatre empires, le colosse au pied d'argile, et les quatre créatures qui viennent bien plus loin dans le livre. Alors, présentez ce livre très rapidement, je ne ferai pas une introduction trop aux savantes, ce n'est pas le propos. Daniel arrive dans la fin, la toute fin du Tanakh, c'est dans les cinq derniers livres, enfin les quatre derniers livres. Son plan général est assez heurté, il y a deux parties, deux métiers. La première moitié, c'est les aventures de Daniel. Ça va de la fournaise où ses trois copains sont jetés, Hanania et Michel Azaria, en passant par, oui, ça commence même avec le colosse d'argile, pour ainsi dire, c'est le chapitre 2, ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est aussi Daniel dans la fosse au lion. C'est connu, c'est Daniel dans la fosse au lion, c'est une figure connu. C'est aussi Daniel qui interprète les visions de Balchetsar. Rembrandt a rendu ça très très bien. Et puis la deuxième partie de Daniel, ce ne sont que des visions et des prophéties, ses propres rêves, d'ailleurs. Donc c'est un prophète qui a le sommeil très agité, et qui est sensible au sommeil agité des autres, en l'occurrence des rois, tant qu'à faire. Donc voilà le plan général de Daniel. Au niveau de la langue, il y a un souci avec Daniel, c'est que dans le début du deuxième chapitre, et jusqu'à très très loin dans le livre, on bascule de l'hébreu à l'arabéen. Pourquoi ce basculement ? Est-ce qu'il est volontaire ? Ou bien est-ce que c'est un mauvais montage ? D'accord ? On a pris des bribes de bouquins et on en a fait le livre de Daniel. Notez qu'après le Talmud, l'auteur de Daniel, ce sont les hommes de la Grande Assemblée. Donc c'est une hypothèse sympa, parce que les hommes de la Grande Assemblée, c'est Ezra et les successeurs, c'est la reconstruction du second temple, après le retour de l'exil de Babylone et de Perse, après les événements de Pourrie. Et dire « c'est la Grande Assemblée », ça veut déjà dire qu'il y a plusieurs mains qui se sont mêlées d'écrire ce livre. C'est ça qui est intéressant. Donc je disais que c'est une hypothèse pas très engageante. D'abord, la Grande Assemblée s'adjure longtemps. Et en plus, ils sont nombreux. Finalement, l'hypothèse historico-cryptique, même si elle déplace un peu dans le temps la clôture du livre de Daniel, finalement, n'est pas très 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 éloignée, en fait. Quoi qu'il en soit, sur cette histoire d'araméens, il y a plein plein d'hypothèses, les plus sérieuses ou les plus délirantes, la tradition arabique grottienne que ça fait un tout, qu'il faut comprendre pourquoi il y a un même auteur, ou même volonté, disons, d'auteur, sur l'ensemble. Et ce que nous allons voir, c'est que ce sont les mages, ou les magiciens, ou les sages de l'adulte de nos ors qui se mettent à lui parler à l'araméen. Le texte nous dit qu'ils se mettent à lui parler à l'araméen. Donc du coup, cette question de langage qui paraît anodine, qui ne paraît intéressée que les philologues ou les archéologues, en réalité, ce basculement du langage est un des moindres récits, qu'il faudra rendre compte peut-être. Allez, un dernier point, pour notre essai, le colosse pied d'argile, va découvrir un buccodonosor qui rêve, qui dort mal la nuit, un soniaque, et les verbes vont nous rappeler un autre monarque qui a rêvé. Et du coup, toute l'histoire qui va suivre l'évasion de Daniel quasiment au sommet de la hiérarchie politique de l'empire babilonien, juste sous d'un buccodonosor, n'est pas sans rappeler celle d'un autre génie, l'interprétation des rêves qui a assez attiré les faveurs du Marc, je sais, ouvert à l'exécutivement le même récit. Donc nous ne pourrons m'empêcher de faire des parallélismes, c'est de vivre presque, et c'est le livre de Daniel dans son entièreté qui force le trait, une manie biblique, un roi qui rêve, le roi c'est le principe de la science, ça n'est pas rien, le principe qui se met à arriver, donc un message, et le juif de coup qui passe là par hasard, ou qui est en prison, ou qu'on vient chercher, et puis qui, le juif de coup, ça tient les faveurs. Donc ce serait si on ressemble, il y a des différences qu'il faudra, comme on le disait, pour le moment, trop copieux, on va découvrir, c'est l'enquête, je vais casser cette vie, il n'y a pas de tritimètre, on va essayer de comprendre, les incohérences du livre, ce message, d'essayer de dégager, le message en fait, qu'est-ce que ça veut dire, un monarque qui rêve, et le prophète Daniel, qui s'élève, en prenant son rêve, qu'est-ce que c'est que l'église qu'à entendir, ça fait quoi, de savoir que sa dynastie ne sera pas perdue, que d'autres vont réunir après lui, mais d'autres en moins bien, puisque plus on avance, plus la partie du cos, qui est visée, comme symbole, est basse, et plus le métal est vulgaire, quand on va de la tête d'or, jusqu'au pied, d'argile et de fer, d'un mauvais alliage. Bon, alors je vous donne le support, accrochez-vous, parce que là, ce n'est pas l'hébreu, le livre des juges, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est bien, de goûter un peu cet aramien, vous allez voir, on s'y fait très vite, enfin, vous avez dit que Esther et Joseph, aussi, il y avait des noms parallèles, oui, vous vous rappelez, et vous dites que là, oui, c'est vrai, 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 on a fait une conférence, vous vous rappelez, c'était une grille de lecture, très très resserrée, ah merci, parce que, l'avantage du rouleau d'Esther, c'est qu'on le connait par cœur, à force de le lire à pourri, et que ces parachutes de Joseph, c'est au mois de décembre, c'est une ambiance comme ça, de fin d'année civile, elle est faite de ne pas loin, bref, on se sent, donc voilà, Miquel, on est un peu dans le trip, donc elles impriment aussi ces parachutes, du coup, comme c'est les mêmes formules à chaque fois, on se rend compte qu'au détail près, il y a un parallélisme très puissant entre l'histoire de Joseph et Esther, Esther Mardoché, ça serait parti sur les deux personnages, et donc, tiens, Daniel, comme un chien dans un jeu de quille, pardonnez-moi, arrive, et c'est la même similitude, sur un autre moment de Joseph, sur l'histoire du rêve, mais ouais, c'est la même similitude, donc qu'est-ce qui nous prend, qu'est-ce qui se passe, pour qu'à ce moment-là, l'histoire, Esther, Daniel, on se mette à raconter les héros de l'époque, entre deux temples, à la manière de Joseph, ouais, est-ce qu'il n'y aurait pas, c'est peut-être un questionnement qui pourrait être intéressant pour nous, est-ce qu'il n'y aurait pas la figure du juif de cour qui se dessine, encore une fois, à la cour babilonienne, et si possible, pour un légitime ou intelligible, cette figure du juif de cour, du prophète de cour, le rattacher à Joseph, ça se trouve, c'est fait exprès, en fait, de raconter de cette manière-là. Là, c'est presque, on a l'émis de la spéculation, mais on va voir si ça fonctionne. Alors, donc là, vous avez la totalité du chapitre 2 du livre de Daniel, ça commence en hébreu, vous allez voir, c'est qu'il sort au début, « Mishnat Shetayim Malchut Nebuchad Netsar » Alors, « Ou Mishnat Shetayim » Et, à l'année deuxième, « Les Malchut Nebuchad Netsar » du règne, donc de la royauté, du règne, de « Nebuchad Netsar » c'est Nabuchodonosor, c'est lui. « Halam Nebuchad Netsar Halomot » « Nebuchad Netsar » Nabuchodonosor « Halam Reva Halomot » « Des rêves » Alors, « Des rêves » comprendre nombreux. Pharaon avait rêvé deux fois, deux rêves similaires et différents à la fois, et donc cette répétition le fatiguait. Donc là, lui par contre, c'est des nombreux rêves. « Vatit Parem Rho » et son « rouach » son souffle, on peut traduire son esprit, en fut troublé. Pour Pharaon, c'était « Oufar O'Holem » etc. « Vatit Parem Rho » et son souffle fut aussi altéré, fut bouleur similaires. Donc c'est les mêmes verbes. « Oushnato » « Niyata » « Halam » et son « sommeil » « s'en alla de lui » en somme. D'accord ? Disparle de lui. Il devient insomniaque. Et ça ne va plus pour gouverner ses moyens. Du coup, comme Pharaon d'Egypte, le parallélisme pour le moment est total, il convoque tout ce que l'Empire compte comme intelligence. va « Yomé Ramel Ech » « Le roi J » « L'Ikro » « De faire appeler » « Il donne à ses gens l'ordre de faire appeler » « La Hartoumime » « Alors Hartoumime » « Ce sont les magiciens » « On peut dire les devins » « C'est rare qu'on a une mitanie ici de sorciers » « Il va pas trouver des mots qui les différencient » « Mais s'agissant de Pharaon dans la Genèse, c'était « Hartoumime » « Et sage » « Donc des mages et des sages » « Ici, j'ai les mages » « Qu'est-ce qu'il y a ici ? » « La traduction du rabbinat » « Les devins » « Vela Hachchafim » « Des magiciens » « Vela Mkhrachchafim » « Des sorciers » « Donc ils utilisent la sorcellerie » « Logiquement, ça tient » « Vela Kasdim » « Et des Kasdéens » « Alors, les Kasdéens » « Ici, ce n'est pas qu'une nationalité » « Ou une ethnie » « Mais les Kasdens étaient réputés » « Comment dire ? » « Connaître les astres » « Vous avez cette connaissance des astres » « D'où la traduction astrologue » « Qui s'appuie sur une connaissance historique courue » « Communique » « Donc il convoque tout ce monde-là » « Donc il a pris tout le personnel » « C'est des plus techniciens » « Donc voilà » « L'anguil l'amèlent halomotav » « Donc il les appelait les convocats » « Pour qu'on raconte » « Pour qu'on dise au roi ses rêves » « Alors là, ça commence à varier un petit peu » « La demande, la commande qui est faite » « C'est pas « J'ai rêvé ceci, interprétez-moi » « Comment c'est marqué pour Pharaon ? » « Et sa paix paro la methalomot » « Pharaon leur raconte son rêve » « Et aucun n'est capable de l'interpréter » « Il n'y a pas l'interprète pour Pharaon » « Ça c'est dans la Genèse avec Joseph qui est encore en prison » « Et là par contre, il leur demande, il les teste, semble-t-il » « Il y a même un père de patience » « Que lui soit dit son rêve » « Enfin, il y a deux possibilités » « Soit il connaît son rêve et il veut les tester » « Avoir s'ils sont suffisamment de vin » « Moi je me rappellerai toujours quand j'étais gamin » « Il y avait Madame Soleil qui passait chez De Chavall » « Et puis De Chavall c'était du direct » « Et ça n'a pas loupé » « Il y en a un qui appelait » « Parce qu'il y avait des téléspectateurs qui appelaient » « Pour demander le score du prochain match » « Paris-Marseille ou un truc comme ça » « Bon, et là du coup, Madame Soleil était loin » « Je ne sais pas comment elle s'en est tiré » « Donc là pareil, ou bien il se souvient de son rêve mais il veut les tester » « Voir un peu ce qu'ils ont dans le ventre » « Pourquoi à ce moment-là n'est-il jamais arrivé qu'il les testa ? » « Pourquoi ça lui prend maintenant de les tester ? » « Ou bien il a vraiment oublié ses rêves » « C'est pas arrivé ça » « Il sait juste qu'il fait beaucoup de rêves » « Il avait dû très agiter » « Est-ce que c'est le même rêve ? » « Halomot, des rêves » « Bon, donc on va garder ces deux possibilités » « Les commentateurs s'en font l'écho » « Et on va voir ce que ça donne pour la suite » « Donc ils rappellent tous, ils vinrent » « Et se tindent devant le roi » « Le roi leur dit » « Donc là on n'avait que l'intention du roi » « Maintenant le discours, la commande du roi » « Le roi leur dit » « J'ai rêvé un rêve » « Donc déjà c'est plus le pluriel du départ » « Mais un rêve » « Et mon souffle s'en est trouvé troublé » « La date est à Halom » « Pour connaître le rêve » « Alors j'avoue qu'en français c'est un peu compliqué » « Enfin, à rendre » « J'ai eu un songe et mon esprit est anxieux de connaître ce songe » « Alors même en français c'est difficile » « C'est-à-dire qu'il semblerait que l'hypothèse qui ici va gouverner » « C'est qu'il a oublié le contenu du rêve » « Il voudrait retrouver ou connaître ce rêve » « L'identifier » « Parce qu'il n'est pas question de comprendre pour l'heure » « Et puis il y avait des rêves au début du récit » « Maintenant c'est un seul rêve » « Donc il y a, semble-t-il, un rêve au moins » « Peut-être est-il persistant » « Ou bien il perd définitivement le seul » « Il y a un rêve qui voudrait avoir de près » « Les casdéens parlèrent, la mêlèrent au roi aramite en araméen » « Boum, comme ça, sans raison » « Donc c'est là que je disais que ça devient un élément de récit » « Le passage à l'araméen, c'est pas juste un rafistolage d'un texte » « Cous humain, la one again » « C'est vraiment voulu » « Les casdéens se mettent à parler aramite en araméen » « Alors qu'est-ce que ça évoque pour vous, le passage à l'araméen » « Parce que quand même, ça va décaler, ça va changer de langue » « J'ajoute que dans la vie chrétienne, le livre de Daniel est augmenté de deux gros chapitres en grec » « Parce que dans la septante, il y a eu deux chapitres en grec » « Donc le dernier maïc est plus court, enfin, le dernier maïc est plus court, le dernier maïc est un peu plus court » « C'est la famille d'Abraham, non ? « C'est la famille d'Abraham, oui, c'est une vieille histoire d'amour, de famille même » « Oui, alors c'est aussi manifestement d'abord la langue des autochtones, a priori, on l'a comprise par eux, mais surtout une langue populaire. L'Araméen est une langue populaire. » Donc quand on ne sait pas, pendant très longtemps, ça a été le cas, sans doute jusqu'à l'avènement du grec, puis du latin, dans cette région du monde, mais pendant très très longtemps, les Araméens, parce qu'il y en a plusieurs, l'Araméen de Daniel, c'est un certain Araméen, c'est pas exactement celui du Tratatora, c'est pas exactement celui du Tratatora, c'est un autre chose, même si on s'y retrouve. Mais cet Araméen, qui est très littéraire, très beau d'ailleurs, il était quand même connu par la grande majorité du peuple. Est-ce que cette donnée-là, qui est peu discutée, enfin peu contestée, est-ce qu'elle pourrait nous éclairer sur l'intention des castéens, comprendre ici, des astrologues, qui en plus vont jouer la montre, ils ne vont pas vraiment répondre. Peut-être qu'ils sont surpris que le roi lui-même ne soit pas au courant de ses rêves, qu'il soit à ce point distant, qu'il ne s'en souvienne pas, ou... Oui. Ou alors, il lui parle un langage populaire, il y a moins de respect, il y a moins de... Oui, ou le dire M. le Président, il dit Emmanuel Macron. C'est bon, parce que le coup du respect, moi ce qui m'a... Je ne sais pas si c'est l'interview d'hier soir ou... Mais, effectivement, alors que le roi parle dans une langue, se mettre à parler dans une autre langue, je trouve que sur le plan du protocole, c'est très limite. Oui. C'est très très limite. C'est très limite. Alors, Malka, le Almin, Hayyi. Malka, au roi, le Almin, Hayyi, pour toujours, vit. Donc, vit le roi pour toujours. Un instant. Malka, dit Halma, le rêve, Halma de Halom, c'est facile. Les terminaisons A en Aleph sont fréquentes dans le raméen. Les ravdachs à ton serviteur. On prend aussi à tes serviteurs. À Eved. Ou fichera. Et l'explication de la chair en hébreu. Ou prouche, d'ailleurs, en hébreu, le chine et le rêche ont pu être inversés. Néhavé, nous montrerons. Nous donnerons l'explication. Donc, racontent. Et ils ont tout ça ce que ça veut dire. Donc, ça, c'est... Ça correspond à Lacan. Comment les faits ? C'est que je veux connaître le rêve. Je veux que je dise mon rêve. Donc, ils ont fait ça à comprendre. Amé Malka répondit le roi. Ve'amar le Hasdae. Et dit au Kasdéen. Le Ae, c'est le imme en hébreu. C'est la marque du pluriel. Milleta, mini Hasda. Milleta, la chose. Davar, si vous voulez. Mila, c'est un mot. Mais Milleta en araméen, c'est une chose. Donc, comme en hébreu, Davar, Devari. Bon. Milleta, la chose. Mini de moi, Hasda, s'en est allé. Certaines traductions, certains commentateurs vont dire. En moi, c'est affermi ou c'est décidé. J'ai décidé. Donc, du coup, les deux traductions reproduisent les deux hypothèses, respectivant. C'est-à-dire, ou bien il est en train de dire, moi le rêve, je n'en souviens plus. Il va falloir me le redire. La chose s'en est allée de moi. Ou bien non, j'ai décidé que je ne vais pas vous raconter mon rêve. Mais c'est à vous de me leur raconter. En, si. On a remis un en, c'est si. La, te, ho, de, runa, ni. Vous ne me faites pas connaître. Si vous ne me faites pas connaître. Helma, le rêve, ou ficherez, est son interprétation. Haddamim, kita'avdoun. Vous serez fait en pièces. Orso. Je vais vous démolir. Je vais vous tailler en pièces. Ou batte chon et vos maisons, bait. Le chon en araméen, c'est comme le chem en hébreu. Batte chem, vos maisons. Batte chon en araméen. Vous savez, dans le chadiche, vous entendez peut-être cette vérité. Bechayi chon, ou yomé chon. Bechayi chon, dans vos villes, bechayi chem. Ou yomé chon, dans vos jours, beyo me chem. Bon. Ou batte chon, vos maisons, mes valets, yitzamoun. Des ruines, elles seront portées, portées aux ruines. Elles seront rendues ruines. J'aime bien la traduction du rabbinat. Seront converties en cloaque. C'est sympa. C'est marrant. Je ne sais pas qu'ils ont été pêchés ça, mais ça marche. Ils sont un peu écrêtés. Vehen et si, helma oufichere. Le rêve et son interprétation. Le et, avec un point dans le et à la fin. C'est l'équivalent du o en hébreu. Chez l'o, à lui, d'il est. À lui, en araméen. Vous ficherez et son interprétation. Tehahavoun. Vous montrez. Vous donnez. Matenam. Je vous donnerai des cadeaux. Veheniz ba. Un vis ba. Vikar sagi. Ainsi que des présents. Vikar. Yekar. C'est le ramé impur. Ça se retrouve beaucoup dans l'hébreu biblique. En tout cas tardif. De la gloire. Sagui beaucoup. Sagui, ça veut dire harbe en araméen. En hébreu. Donc, je vous couvrirai de cadeaux, de présents riches, d'honneurs, de gloire. Beaucoup. Tehkabeloud. Min kodamai. Tehkabeloud. Vous recevrez. Les kabels en hébreu. Min kodamai de. Alors, kodamai, c'est l'ephanai. L'équivalent de devant moi. Vous recevrez de ma part. De devant moi, on dirait en hébreu. Et en araméen, ça nous aura le mot kodem, par exemple, en hébreu. Qui veut dire avant. Min kodamai. Mais si et seulement si. Enfin, c'est pourquoi, donc. Le rêve ou fichere est sans l'interprétation. Délivrez-moi. Évidemment, il s'est demandé très gentiment. Donc, moi, je me mets dans la peau des sages, des mages de l'époque. Ils ont dû être très, très embêtés. Parce que personne n'avait le moindre indice sur ce dont le roi avait rêvé. Et ils sont tous en train d'être menacés. Donc, ça commence à aller très mal. Alors, c'est plus qu'une révolution de palais. La buccodonosor s'en prend à tout ce que son empire, encore une fois, compte d'intelligence, de génie ou de savoir. Et en les testant et en se rendant compte qu'ils sont incapables de lui donner un début de réponse, pas même le contenu du rêve, il va tous les disqualifier et il va se mettre à les massacrer. Donc, c'est pas rien qu'un empire se déleste de tout ça. Et avec qui il va gouverner, alors, avec quel conseiller, avec quel sage. C'est incroyable. Donc, on peut se demander qu'est-ce qu'il prend à la buccodonosor. De manière générale, soit la buccodonosor vue par la Bible, on a quand même un souci. Vous avez quelqu'un qui a détruit Jérusalem, qui a détruit le temple, qui a exilé les judéens de manière pas très aimable. Ça a été un massacre terrible. Donc, c'est pas quelqu'un qui fait dans la dentelle. Et pourtant, vous trouverez dans le Tanakh une quasi-apologie d'un buccodonosor avec un Daniel qui va bosser pour lui. Il faut se rendre compte quand même de ce petit différentiel. S'imagine-t-on, comme dirait l'autre. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas quel dictateur sanguinaire je pourrais choisir. Il y en a quelques-uns. Voilà, tiens, demain, juif de course se met à bosser pour Staline. Voilà, ça lui fait plaisir. Et pour la grandeur de la République des Camarades, de l'Union soviétique en l'occurrence. Ça paraît fou quand même. Bon. Donc là, le mystère global sur les livres contemporains de Daniel, Ezra Nechemiah, le même combat. Il n'y a pas d'interprétation à ça ? Comment ? Il n'y a pas d'interprétation ? Il va falloir qu'on la trouve. Bien sûr, ça fait coller beaucoup d'an, vous pensez bien. Mais c'est curieux. Je veux dire, Titus Vespasien n'a pas bénéficié du même traitement, par exemple. Alors, c'est un livre très diplomatique. À tel point que Flavius Joseph, par exemple, dans les Antiquités juives, raconte, mais c'est une pure légende, que lorsqu'Alexandre le Grand est venu à Jérusalem, il est le seul à raconter ça, qu'Alexandre le Grand s'est pointé jusqu'à Jérusalem, on lui a présenté le livre de Daniel. La rencontre Alexandre-Jérusalem, on peut en dire à tel de Jérusalem, est très scénarisée. Chez les auteurs du 1er siècle, Midrash d'un côté et Flavius Joseph de l'autre. C'est un grand moment qui, sans doute, n'a jamais eu lieu, c'est vrai que c'est dramatique. Donc on l'a vu lors de la dernière conférence de Pessah, il y a tous les règlements de comptes possibles et imaginables. Alexandre choisit sur place avec qui il va bosser, donc les judéens vont essayer de se placer, les prêtres comme les samaritains, tout le monde va essayer de se placer, donc il y aura une petite mise au point. Et puis il y a la version de Flavius Joseph qui dit qu'on lui a montré le livre de Daniel, on lui a montré qu'il apparaissait lui dans ce livre et qu'en somme il était le bienvenu. Donc il y a cette manière, et c'est assez inattendu de la part du talar, des lieux hébraïques, non seulement de s'accommoder avec l'occupant, mais de rendre les armes et de se donner à lui, littéralement. Et ce qui se passe avec Alexandre le Grand, dont la tradition retiendra un souvenir très agréable, rappelez-vous les rabbins qui conseillent qu'on donne comme prénom à son fils Alexandre, ce n'est quand même pas rien, eh bien ça prend déjà racine dans Daniel par exemple, où la figure de Nabucodonosor qui pourtant aurait dû être l'ennemi public du peuple juif numéro un, mais c'est inconcevable, eh bien voilà Daniel grandit à la cour de Nabucodonosor avec quelques autres, il est doté par lui du savoir, de tout cela, bien sûr c'est Dieu qui lui donne après la réponse à l'énigme, mais du coup le livre de Daniel c'est un peu l'apologie du roi, en tout cas une lecture très très neutre. Bon, la dernière fois que ça nous a fait ce coup-là c'est avec Napoléon, on va dire ça comme ça, avec Napoléon vous avez cette manie aussi d'en faire l'apologie, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas que les juifs français sont bonapartistes, je ne dirais pas jusque-là, mais par contre ils sont très napoléoniens, très napoléophiles, disons, alors que l'histoire tout de même est beaucoup plus dubitative sur le personnage. Bref, là je vous ai ouvert mon cœur sur Daniel, parce qu'il y a des choses qui sont gênantes, je poursuis la lecture. Alors, « Hano tignanout tignanout ve aberin » Ils répondirent, toujours la racine « hana » comme en hébreu, ils répondirent « tignanout » une deuxième fois, « chéni » « tignanar d'araméas » ça veut dire deuxième. Ve aberin et ils dirent « Malka » au roi « Helma yémar le ravdo hi » Le rêve, le dire à ton serviteur, à tes serviteurs, dis ton rêve à tes serviteurs, ou fichera « Nehahave » et l'interprétation nous la montreront. Donc on peut se dire, mais ils sont bouchés ou quoi ? Ils n'ont pas entendu ? Ils sont assez de mots ? Donc, évidemment que le roi s'énerve. On peut se demander, qu'est-ce qu'ils s'imaginent, ces sages ? Est-ce que c'est un roi en chocolat ? Est-ce qu'il va... On peut quand même aussi se dire, qu'est-ce qu'il demande ce roi ? Comment quelqu'un peut savoir qu'est-ce qu'il a rêvé et lui donner en plus l'explication ? Il vient de leur dire, j'ai rien à vous dire. Et lui, il répète, « Oui, d'accord, c'est comme le sketch de Fernando Reynaud, deux croissants. Si vous vous souvenez, c'est la même chose. Il n'y a pas de croissants. Ah bon, c'est pas grave, des moins verres de lait et de croissants. C'est pareil. Donc, c'est bizarre, c'est juste dans les mêmes termes. Bon, en gros, on va essayer de construire quelque chose, mais c'est finalement un peu... un peu de secondaire, parce que je ne crois pas qu'on s'attarde tous les détails, quand même. Alors, le roi répondit et dit, « Minyetsiv yada an, du solide, je sais. » Enfin, ça veut dire « avec stipule, je sais. » « Minyetsiv, c'est ce qui tient, qui tient debout. » Alors, l'expression armée, « minyetsiv », ça veut dire « avec certitude, avec constance, avec force. » « Yada savoir an, je sais. » « Died an, que du temps. » « Died an, arméen, c'est le temps, c'est le man. » « Hamtoun, vous, zavnin, vous achetez. » Enfin, vous cherchez à gagner du temps. Voilà. Vous êtes en train de vous payer du temps. « Kolkowel, afinkö, » ça c'est... je ne peux pas le traduire trop précisément, mais ça donne du « afinkö, » « di hazetoun, » enfin, « alorkö » plutôt que « afinkö, » « alorkö, » « di hazetoun, » « vous avez vu » « hazet, » en araméen, ça veut dire « voir » « d'où hazon » dans l'hébreu, mais ça procède de l'araméen. « hazan » d'ailleurs en hébreu, pour dire « officiant ». Je ne sais pas ce que le fait d'être officiant a à voir avec la vision. Nachman de Breslev a conduit quelque chose là-dessus. C'est intéressant, mais... Bref, vous voyez bien « di hazamini milleta » « qu'elle est allée de moi la chose. » Bon, alors, les deux lectures. Soit j'ai perdu l'info, j'ai perdu l'info, je ne sais pas de quoi j'ai arrivé, la chose est partout de moi, ou encore que je me refuse à vous la donner. Vous voyez bien, je viens de vous le dire. Donc on a un dialogue de sourds qui surprend. « di hazelma » Mais si, donc, le rêve « lo, la, te, houd, o, nani » « vous ne me faites pas savoir » « hada, ça veut dire un, comme « ehad » en hébreu, « hada, une seule » « datron » de votre religion. Votre religion n'est qu'une seule. Ça veut dire, vous êtes passé le mot, ou bien on fait les mêmes bêtises. autrement dit, réduit tout à une seule bêtise. Date la religion, date la religion, « d'atron » de votre religion. « willa rizva » 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 20 ? 10 ? Excusez-moi, je prends un petit commentaire ici, vers kurz, excusez-moi, excusez-moi, j'ai traduit selon une hypothèse que je m'étais formulée que j'ai fini par évacuer. Il y aura une seule loi, une seule religion pour vous. Comment dire un seul châtiment ? Un seul et même sort. C'est un de l'hébreu, qui veut dire mensonge. Le Zahin devient souvent d'alette en araméen, comme Zahav, qui dit l'or en hébreu, le métal en araméen, c'est Dehav. Donc, une chose mensongère, c'est pas prononçable, comment dire, fausse, vous avez préparé, le chose mensongère est fausse, vous avez préparé, les mêmes à quoi d'amai, à dire devant moi, jusqu'à ce que le temps change, les circonstances changent, la hés, c'est pourquoi, elma, elmaouli, le rêve, dites-le-moi, le indar, et je ferai savoir, ou je le connaîtrai, donc, difshreh, teahavunani, que vous pourrez délivrer l'interprétation. Ouf. Alors, qu'est-ce qu'on devine sur l'attitude d'un mucodosaure, c'est qu'il a, comment dire, il n'a plus du tout confiance dans ce personnel, religieux et savant, dans cette élite. Je dis même que le plan de mucodosaure, c'est de créer une idée, c'est de créer une idée, qu'est-ce qu'il se fait pour juste avec les juges judéens. Il demande, est-ce que, on ne sélectionne plus les plus, c'est un digne. Voici les vins. Ce sont des gens, depuis l'enfance, c'est logique. Il se dit, il y a la jeunesse, un peu malin, on va les prendre, on va les instruire, nous, et on va les faire grandir. Et voilà, dans des postes très, très importants. Donc, la problématique de l'un mucodosaure, c'est de fabriquer une élite de sons crus. Nous pourrions avoir, sur ce but du livre de Daniel et sur l'action de l'Empereur, une lecture un peu machiavelienne. Vous savez, Machiavel s'inquiète dans le prince de savoir comment on fait pour ne pas être embêté une fois qu'on accède au pouvoir. Parce que vous voyez, il y a plusieurs années à Tédère, il fait tout de suite, dans un bon sens, expliquer les formes manières d'accéder au pouvoir, par la guerre, par l'artume, par l'héritage, etc. Mais le problème, c'est que quand on a un nouveau prince, par exemple, si on est conquérant, comment on fait pour, si on ne vit pas sur place, si on vit sur place, c'est mieux, dit-il. Mais si on ne vit pas sur place, comment on fait ? Donc lui, par exemple, il prendra l'exemple ottoman, qui dira, enfin les Turcs, en l'occurrence, il sait très bien, quand le sultan arrive, il assassine, tout simplement, l'élite du pays d'avant. Alors, les fonctionnaires, ils les gardent, parce que les satrapes, ils les gardent, ils sont attachés à leur fonction, donc ils prêtent à l'égeance, tout va bien. Quant aux lignées anciennes qui l'ont précédé, ils y gouillent tout le monde, les enfants, enfin tout le monde. Et le roi de France, le pauvre, ne peut pas s'offrir ce luxe. Le roi de France, chez Machiavel, c'est vraiment le pauvre type par excellence, parce qu'il arrive au milieu de noblesse, de familles nobles qui remontent à trois dynasties avant, et donc qui se trouvent pris entre des intérêts très forts, plus enracinés, et la paix de moyens de gouverner. Machiavel a déjà prédit, en fait, qu'un jour, la noblesse lâcherait le roi de France, et c'est ce qui s'est produit à partir des États généraux sous Louis XVI. La noblesse a lâché Louis XVI. Louis XVI a été lâchée par les siens. Je crois même que vous avez des historiens dont on pourrait dire qu'ils sont perfides si on est un peu royalistes, qui ont imaginé que c'est Artois, le comte d'Artois, qui aurait le frère de Louis XVI, un peu manœuvré, pour pousser son frère vers la sortie. Talleyrand avait mis ça, d'ailleurs, il disait, les bourbons sont très pronds à s'assassiner en famille, mais ils vivent mal, les étrangers viennent leur donner de l'âme. Il faisait allusion au vote sur l'exécution du roi. Donc, voilà, c'est moche, mais c'est comme ça. Et donc, il y en a plus que le nom d'Ordre a à cœur de rebouler les livres et, si possible, de mettre des judéens et des juifs. Donc, là, on est sur le complotisme. Il craint le complotisme de la part, le complot, plus exactement, de la part de ces mages. Alors, je poursuis. Alors, la itaï, ça veut dire, en hébreu, lo yesh. It, en aramien, c'est yesh. Ou itaï, ici. La itaï, lo yesh. Comment on traduirait ça ? Il n'y a pas, tout simplement. El, en hébreu. Il n'y a pas enache d'homme à yabesta sur yabacha, la terre sèche, la terre ferme. Il n'y a pas d'homme sur la terre. Dit millat malka qui, s'agissant de la chose du roi, yukhal et ahavaya pourraient la montrer. Aucun homme ne peut faire ce que tu nous demandes. Kol kovel di kol melech rav v'échalit car du fait que aucun roi, seigneur ou gouvernant milah ridna une chose telle que celle-ci, l'achael n'a jamais demandé. C'est-à-dire, je reformule, j'ai mal, comment dire, j'ai pas fait d'effort de syntaxe particulièrement. Aucun homme, encore une fois, sur la terre ne peut dire une chose pareille puisque aucun roi ni gouvernant ni seigneur n'a jamais posé une telle question, n'a jamais eu une telle requête. Expliquez-moi mon rêve. Quelqu'un a bien dit une fois, j'ai fait un rêve, il n'a pas dit à la foule, dites-moi quel est mon rêve. C'est intéressant, c'est-à-dire. Imaginez un monarque si peu inspiré, je me demande si ce n'est pas un reproche, si ces mages ne sont pas en train dire que c'est un monarque bidon, si il n'est incapable de se rappeler de son rêve. Des fois, vous avez des hommes politiques, vous avez l'impression qu'ils attendent de la masse de transcendance, mais eux, ils n'ont rien, ils sont vides, c'est marrant. Bon, ce serait à analyser, ça. Bon. Donc, jamais demander n'a aucun magicien ve'achaf ve'chastaï, ni aucun sorcier, ni aucun astrologue. Ou milleta, dit Malka, Sha'el y'a Kira. Or, la chose du roi est une question difficile, lourde. Ve'achoron, la itaï, il n'y a pas d'autre. Ahoron, ahera. La itaï, il n'y a pas, il n'y a pas d'autre personnage que nous. Dit, yéhavina, kodam Malka, qui pourrait exprimer devant le roi, la haine et la hym, sinon des dieux, dit Mida'ron, qui habitait une bisra avec la chair, la itaï, il n'y a pas. Avec les hommes de chair, comprendre, personne ne peut exprimer, expliquer ce que tu as rêvé, il faudrait pour ça des dieux qui ne séjournent pas avec les hommes de chair. Voilà. Il faudrait pour ça des dieux. Bon. Kolkoweldena, puisqu'il en est ainsi, Malka, roi, majesté, Benas, Uqtsaf, sagi. Pardon, c'est le dialogue qui s'arrête. Kolkoweldena, puisqu'il en était ainsi, Malka, le roi, Benas, Sirid, Uqtsaf, et ses nerfs, se met en colère, sagi, beaucoup. Va amar les rovada et ordonna de faire périr, avada en hébreu, de faire périr les khol hakimé, Babel, tous les sages de Babel. C'est spectaculaire. Il n'a pas de solution de rechange. M'Abu Kodonosor va se priver de tous ceux qui lisent les étoiles. Il est disqualifié sur la base de ses insomnies. Et en même temps, enfin, pas de solution de rechange, j'exagère, il a cultivé une élite. Il a fait pousser. C'est maintenant qu'elle va rentrer en politique, cette élite. Vedata, nefkat, et la loi sortie. Data, c'est dat, la loi. C'est pas big data. C'est marrant, ça. Vedata et la loi. Nefkat, nafak, en araméen, c'est la sortie, c'est yatsa, en hébreu. Vedakimaya et les sages, midkat telin, sont assassinés. Katal, katil en araméen, ça veut dire assassinés. Ouvro, et on cherchait la racine ba'a en araméen, ça veut dire demander, les va'kech en hébreu, des fois c'est recherché à. Daniel, ve'havroi, Daniel et ses amis, Havel, et Katala, à les assassiner aussi. Alors, l'hypothèse que j'ai formulée sur le remplacement de l'élite, elle est un peu fumeuse pour l'heure, puisque les agents du roi, c'est pas le roi qui demande d'assassiner tout le monde, tout le monde, tout le monde, mais en tous les cas, ceux qui agissent pour le roi entendent généraliser. Donc, est-ce que c'était ça exactement l'ordonnance du roi ? Est-ce que Daniel et ses amis faisaient partie des Hakim et Babel, des sages de Babylone, alors, on va prendre l'hypothèse haute, l'hypothèse basse, l'hypothèse haute, c'est que le roi a voulu, effectivement, démolir toute la sagesse. Ce qui vraiment fait question. Comment on peut gouverner sans sagesse ? Au nom de quel principe ? Comment ça marche ? C'est un roi démuni. Il fait des rêves, il ne dort pas la nuit, et en plus, il n'y a plus personne pour lui expliquer. Pharaon n'avait pas été si loin. Pharaon a choisi Joseph, il n'a pas forcément congédié tous les mages. Enfin, il passe au second plan, évidemment. Donc, on peut imaginer quelques jalousies, mais la Torah n'a pas raconté ça. Elle n'a pas raconté... Les processions fulgurantes, ce n'est jamais bien vécu par ceux qui sont là, c'est évident. Mais le pouvoir de Joseph était tel qu'il n'a pas eu à être embêté. Tout le monde s'en murmurait à obéir. Par la suite, il est organisé. Joseph a organisé dans la Genèse, organisé la crise, en fait. Il a organisé la famine pour que tout le monde se vende comme est-ce que ça va faire à Pharaon et vendre cette terre après avoir vendu les haies. C'est un coup de force extraordinaire. On ne peut pas imaginer cette terre qui est vouée qui, pour son arbre, va régler la question de l'ancrage politique et la destruction des adversaires potentiels. En tous les cas, je me dis